Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Haul Stokomany. Donc là, comment vous dire que j'ai un sac rempli de plein d'articles de chez Stokomany. Il y en a pour plus de 100 euros. Il y a des vêtements, de la décoration, du make-up, cuisine, il y a un peu de tout. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce haul. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par la catégorie vêtements. Donc c'est des vêtements que j'ai pris pour le printemps-été. C'est très coloré comme vous pouvez voir. Tout d'abord, j'ai trouvé un t-shirt basique de la marque Tommy. C'est ma marque préférée. Et du coup, je suis trop trop contente d'avoir trouvé ce petit haut blanc très simple pour le printemps-été. Avec un jean, des baskets, un joli sac et tout. Ça peut faire une jolie tenue. Il est blanc avec le petit signe Tommy en petit. Et il était à 19,99€. J'ai hâte de le porter. Ensuite, je suis trop contente. J'ai trouvé... Il est un petit peu froissé, hein ? Un pantalon rose. Mais pour le printemps-été, c'est clairement les couleurs. Cette année, on va beaucoup voir de roses, de couleurs assez vives. Mais là, je me suis trouvé ce joli pantalon. Pour le printemps-été, il est top. Je l'ai essayé. Il est fin. Il est à l'aise. Et puis, il n'était qu'à 7,99€, s'il vous plaît, le pantalon. Et on peut faire de très, très jolis looks avec. La matière est agréable. Et puis, le petit bouton est de couleur blanc. Et c'est de la marque After House Mojito. J'ai peut-être pas l'accent. C'est pas grave. Et pour finir, je me suis prise cette petite blouse pour le printemps. Couleur corail. Je trouve ça trop joli. C'est dans les couleurs printemps-été. Voilà, il est couleur corail. Il est joli. Avec des petits pois. Moi, j'aime bien les détails de ces blouses. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous devez le connaître. Parce que je l'ai en noir. Je l'ai en blanc. Je l'ai en rose pâle. Et là, je l'ai pris en corail. Je vous mets des petites photos si j'ai des photos avec. Franchement, c'est ma blouse préférée. Et en fait, elle n'est qu'à 14,99€ la blouse. C'est pour ça que je me suis prise dans toutes les couleurs. Parce que franchement, dans les autres magasins, les blouses comme ça, parfois, ça va jusqu'à 40€. Non, merci. Là, vous avez ça à 14,99€. Et elle tient bien. Franchement, elles ne bougent pas. Elles sont bien. Et je les mets vraiment tout le temps. Et c'est de la marque La City. Voilà. Maintenant, on passe à la catégorie décoration. Alors, tout d'abord, je me suis pris cette énorme plaid. Les plaids, j'en ai déjà plein. Mais je n'avais pas de blanc. Je sais que c'est salissant. Mais ça peut faire trop joli. Bah, regardez. Avec cette couette-là, il y a du blanc dedans. Ça fait ressortir. Et même pour mes petites photos collables ou quand je reçois des produits, c'est mignon d'avoir un joli décor derrière. Et je pense que sur un plaid, ça peut être mignon. Et du coup, c'est un plaid qui était à 22,99€. Il fait 180 x 200 cm. En gros, il est énorme, quoi. Vous le verrez de toute façon en close-up. C'est une doublure polaire. Et il y avait en d'autres couleurs. Ensuite, je me suis pris ça. J'avais trop envie. Ça fait un an que j'ai envie de me prendre ça. Vous savez, c'est les LED que vous mettez autour de la télé, autour de votre lit. Ou vous savez, autour d'une pièce, ça illumine le soir toute la chambre. Tout le monde a ça. Je vois que sur Insta, sur TikTok, tout le monde a ça, sauf moi. Ça fait un an que j'ai envie de m'en prendre. Mais là, je me suis fait plaisir. Je m'en suis pris. Donc, j'ai trop hâte de le mettre. De toute façon, vous allez voir en vidéo si c'est un top ou un flop. Là, c'est des LED qui font 5 mètres. Du coup, c'est grand. C'est 5 mètres. Il y a 150 LED. Et puis, vous pouvez changer toutes les couleurs et tout. J'ai trop hâte de tester. C'est trop bien. Je suis trop contente. Et c'était que 19,99 €. Ensuite, niveau cuisine, je me suis repris une lunchbox. Elle était que à 4,99 €. Et puis, je la trouvais trop belle, ma petite lunchbox. En fait, moi, quand je travaille, quand je suis en pause, je ne vais pas m'acheter un sandwich ou quoi. Non, je préfère faire des repas parce que ça coûte moins cher déjà. Et puis, c'est sympa de se faire son petit repas. Voilà, maintenant, j'ai ma lunchbox. D'ailleurs, si ça vous plaît, je peux vous faire une vidéo. Un miropa de lunchbox. Il y a quoi dedans ? Une fourchette en plastique. Mais elle est bizarre, la fourchette. Mais c'est une fourchette couteau ou quoi ? Elle est vraiment pas mal. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi de prendre un genre de rose framboise. J'ai hésité avec le violet, mais bon. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des maltaisers. C'est cool pour manger le soir devant un film. Voilà, quand on se repose, des petits maltaisers. Ensuite, on passe à la catégorie beauté. Je me suis pris des petits trucs assez sympas. Bon, tout d'abord, je me suis pris un dissolvant de la marque Bifaz. Et voilà. Donc voilà, c'est simple. Après, je me suis pris un déodorant Dove. Voilà. Ça, c'est pas trop intéressant non plus. Sinon, je me suis pris ça aussi que je voulais tester depuis un moment. Vous savez, c'est les masques pour les cheveux. Garnier, les fructrices, les hair food. On voit ça partout sur TikTok. Et moi, je n'ai jamais testé. Et j'avais trop envie de tester. Du coup, je suis contente. Je m'en suis pris un. Il n'y avait que cette odeur par contre. Là, c'est un masque réparateur Airfour Papai. Multi-usage pour cheveux abîmés. Donc, soi-disant, c'est vegan. Je vais tester dermatologiquement huile végétale sans silicone pour un toucher naturel. J'ai 98% d'origine naturelle. À voir. Je vais tester. Et je vous ferai un retour sur Instagram ou Snapchat. N'hésitez pas à me suivre. Ensuite, j'ai pris aussi un gel douche. Il faut savoir que j'aime trop les gels douche. J'ai un stock entier de gel douche. Mais j'aime trop les gels douche. Oh, ça sent l'été. Le printemps-été. Là, c'est à la pêche blanche, nectarine, gel douche extra doux de chez Le Petit Marseillais. Et franchement, j'aime trop ces odeurs pour le printemps-été. Et pour finir, je me suis pris ce produit qui m'intriguait. C'est de la marque Schwarzkopf. Comment on dit cette marque ? J'ai jamais su, mais c'est pas grave. Donc, c'est le Biotin Volume. Et en fait, c'est une crème soufflée pour apporter du volume. C'était que 1 euro et quelques. Ça sent bon. Bon, par contre, je pense pas que ce soit très bon pour les cheveux. Mais de temps en temps, voilà, c'est une texture légère de la crème soufflée. Amplifie le volume en décollant les racines tout en apportant encore la texture aux cheveux. Bon, bah, à tester. On verra bien. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mon petit haul vous aura plu. Moi, je le trouvais assez intéressant parce qu'il y avait un petit peu de tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501